bonjour à tous j'espère que vous allez bien les amis bienvenue dans ce day training roadmap comme tous les matins on fait un point sur les plans du jour sur les indices à commencer par notre ami le dax le dax qui évidemment tendance très haussière nouvelle ath la semaine dernière mais attention de nouveau sur cet oblique long terme qui commence en 2017 qui passe par les tops en 2021 et qui a déjà bloqué en début avril cette année donc c'est un obstacle technique alors ça veut pas dire qu'il faut shorter comme un goré mais la bougie de vendredi est très intéressante on a une bulle avec une sorte de marteau inversé et si aujourd'hui on fait une belle baisse on fera un avalement là dessus pardon donc ça pourrait être intéressant attention à pas aller trop vite en boson et en plus cette semaine on a de grosses news on a notamment l'inflation aux états unis mercredi qui peut nous réserver des surprises donc voilà attention à pas aller trop vite mais à voir si on pourrait se mettre une petite configuration de top sous la main en attendant c'est très haussier il ya cette situation daily mais je ne constate pas de super signal de retournement intraday pour l'instant à exploiter on est sur une tendance qui est très baissière et donc mon plan c'est en attendant de constater une configuration de retournement daily c'est d'essayer de continuer à surfer sur ce mouvement et donc de surveiller cette zone de l'ancien plus haut justement de fin mars la zone des 800 voir là dedans s'il se passe quelque chose si on a un signal d'achat un petit divergence à travailler ça peut surveiller et bien sûr s'il pète par le haut et bien il faudra continuer à payer ce sera de nouveau record plus difficile à travailler puisque moins d'objectifs donc haussier attention à cette config daily et en attendant pourquoi pas trouver un petit achat vers les 800 côté dow jones alors il est évidemment très haussier cassure du 61 de toute la baisse w qui a fait son objectif très intéressant on est dans une zone quand même de polarité vous voyez ici résistance 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 support résistance résistance pour l'instant cette zone 660 650 ne passe pas pas encore de gros signal de retournement et on voit qu'il s'est enfermé dans une sorte de boîte une sorte de range autour justement de cette zone 600 650 donc j'ai plutôt envie de continuer à payer mais pas en plein dans la polarité donc je vais surveiller un un retour sur les plus bas de vendredi pour cet après midi pourquoi pas si on a une petite bulle un petit quelque chose à se mettre sous la dent pour un achat sur repli si ça replie un peu plus fort sachant qu'il a pas pull back et le 61 litres que je vous ai montré je vais surveiller les 200 250 qui est une zone que j'aime bien aussi et puis bien sûr en cas de break out on sera systématique c'est moins évident mais si finalement il pète cette boîte par le haut ben on va continuer à le payer pour aller espérer chercher les ath du côté du nasdaq c'est un petit peu plus technique parce que lui le nasdaq il a un obstacle au dessus de la tête c'est cet oblique qui passe par tous les tops qui a déjà été bloqué vendredi en quatre heures on n'a pas particulièrement de gros signal mais du coup voilà ce que je vois en une heure on a cassé le 61 de la petite baisse de vendredi mais j'ai pas envie de payer là parce qu'on a l'oblique juste au dessus donc ça veut dire que si cet après on a une sortie d'opère juste sous l'oblique ben on va pas acheter un obstacle donc on va attendre qu'il casse les plus hauts de vendredi pour continuer à payer en cas de break out s'il revient dans une petite polarité intraday vers les 200 220 c'est une zone que je peux surveiller que je peux payer s'il ya un petit set up voilà et si la baisse se met en place et qu'on casse la polarité puis 68 de la dernière vague de hausse je peux tenter une vente sous 180 180 tout ma fameuse zone 18 080 sur lequel on avisera d'éventuellement faire quelque chose donc je serais tenté d'essayer de travailler des achats maintenant tout cas l'open mais on a l'oblique au dessus donc j'attends qu'on casse l'oblique un repli vers les 220 serait préférable et les 18080 à surveiller avec pourquoi pas une vente 18 180 tout 180 voilà mes plans pour la journée j'espère que c'est clair prenez votre temps soyez prudents aujourd'hui on n'a pas de grosses news à se mettre sous la dent mais ça va monter en puissance avec cette inflation mercredi qui donnera le tempo pour les prochaines semaines merci à tous très bonne journée de trading et à bientôt et à bientôt